Les amis bonjour à tous, l'heure de la revanche a sonné un an jour pour jour que le Real s'était incliné en finale de la Super Coupe d'Espagne offrant ainsi le premier titre à Xavi en tant qu'entraîneur sous les couleurs du Barça. On a l'occasion évidemment de prendre notre revanche mais encore mieux on a l'occasion de les achever car j'estime que si le Real l'emporte, le Barça pourrait se diriger vers une saison blanche larguée en Liga, pas du tout favori en Champions League, alors évidemment il resterait la Copa del Rey mais ça reste un trophée qu'on peut considérer comme mineur donc oui le Real peut faire coup double, remporter son premier trophée de la saison, voir Bellingham soulever son premier trophée en tant que joueur du Real Madrid mais en plus de ça, achever le Barça donc j'espère qu'on assistera à ce scénario mais d'abord voici le programme du jour, la presse, que nous dit la presse après la victoire du Barça hier contre Sassouna, première victoire pour les Catalans par deux buts d'écart depuis 20 rencontres, quand même c'était un véritable événement en Catalogne, on parlera de la revanche, on parlera de l'actualité du Real Madrid qui est très pauvre, on parlera des compositions et bien sûr de mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros et en plus de ça sur Unibet TV, vous avez accès aux matchs gratuitement si vous vous inscrivez avec le lien en description, je vous partagerai les mentions légales et mon pronostic en fin de vidéo. La presse, la presse qui évidemment salue quand même la victoire du Barça qui rejoint donc le Real en finale avec ce titre marquant super revanche vis-à-vis de ce que je vous ai dit en introduction, la victoire du Barça en Supercoupe contre le Real l'an passé, rien d'incroyable à signaler, on va passer à autre chose puisque donc ça se jouera dimanche à 20h, première fois que les deux équipes se rencontrent deux années consécutivement pour une finale de Supercoupe dans ce nouveau format important à signaler et puis comment juste avant ça ne pas reparler rapidement de ce match-là qui restera dans les annales et je ne suis pas sûr les amis que de notre vivant nous assistions à un derby aussi prolifique avec 8 buts donc j'espère que vous avez profité, j'espère que vous avez pu regarder ce match en direct parce que c'était vraiment un moment d'histoire pour le Real Madrid même si ce n'était entre guillemets qu'une demi-finale de Supercoupe d'Espagne. L'actu réel avec cette stat qui ne va pas en faveur du portier espagnol puisque Kepa a encaissé 16 buts en 17 matchs, donc un but par match, il ne rassure pas dans le jeu aérien, il est très limité dans sa gestion de la ligne et en plus de ça, étant donné qu'il n'est pas souverain dans ses cages, ça peut se ressentir sur sa défense. Et concernant Lunin, lui c'est tout l'inverse puisqu'il encaisse globalement un but toutes les deux rencontres. Donc d'après la presse espagnole et d'après la presse madrilène, Kepa va jouer la finale, Kepa va jouer la semaine prochaine en Copa del Rey, puis Lunin se chargera d'occuper les cages de Madrid en Champions League et pour le reste de la Liga. Et il y a même un journaliste espagnol qui va plus loin puisqu'il annonce que le Real Madrid ne gardera pas Kepa à la fin de la saison. Et souvenez-vous, je vous avais dit lors du débrief que Kepa avait signé pas son arrêt de mort, ça serait trop violent de dire ça, mais la fin de son histoire avec le Real avec un match comme ça, car déjà il ne rassurait pas, le bord du Real se posait des questions quant à sa véritable capacité à être le gardien du Real Madrid en l'absence évidemment de Thibaut Courtois. Mais dans un match à haute tension contre l'Atletico, il a prouvé qu'il n'avait tout simplement pas les épaules pour devenir le gardien du Real Madrid. Donc il ne restera pas et retournera, je pense, du côté des blouses de Chelsea. Xavi de son côté a lancé les hostilités avec cette déclaration, le Real Madrid est une grande équipe mais il est temps de montrer notre ADN, de montrer notre meilleur football bon. C'est bien qu'il lance ça mais j'aimerais qu'il assume. Est-ce qu'il va dire qu'il est favori en étant le tenant du titre ou est-ce qu'il va encore se cacher derrière le Real en disant que c'est encore une fois le Real qui est favori dans le Classico, sachant que depuis qu'il est à la tête du Barça, à chaque Classico il a dit que c'était le Real qui est favori. Je trouve qu'il n'assume pas son statut par moment. Donc c'était il y a un an, un an jour pour jour, le Barça qui nous avait donné une véritable leçon pour le coup. 3-1, on aurait même pu dire 3-0 puisque le Real avait marqué dans les arrêts de jeu par Benzema. C'était donc le premier titre de l'ère Xavi. Un an plus tard, j'ai l'impression que ce Barça a régressé, que ce Real a progressé. Les courbes de forme se sont croisées. Mais d'ici là, le Real a répondu. D'abord avec Benzema en Copa del Rey, avec cette humiliation au Camp Nou 4-0. Le Real était parti en finale et avait remporté sa première Copa del Rey depuis 9 ans. Et puis cet automne en 2023, avec une victoire là aussi au Camp Nou, avec un doublé salvateur de Jude Bellingham, avec cette frappe notamment des 20 mètres qui avait signé l'égalisation du Real. Donc on peut signer une troisième victoire consécutive. Alors sauf ceux qui vont compter la victoire du Barça cet été en match amical. Mais pour moi, ça ne compte pas. Donc on peut les achever. On est sur une bonne dynamique face à eux. On a la confiance puisque le Real est quand même sur 20 matchs sans défaite ou 19. Le Barça, on le verra juste après. Même s'ils sont imposés contre Sassouna, c'est un club qui est en souffrance constante et je pense qu'on a moyen de leur faire très mal. Je vous donnerai mes pronostics en fin de vidéo. Concernant la Super Coupe, parce que quand je vous parlais de plusieurs objectifs, c'est évidemment de gagner ton premier trophée de la saison, de mettre la tête sous l'eau du Barça. Mais en plus de ça, on peut trouver un troisième objectif, c'est de les rattraper en nombre de trophées en Super Coupe d'Espagne. Petit rappel, le Real est le club le plus titré en Liga. Et le club le plus titré en Champions League. Et le club le plus titré en Mondial des Clubs. Il leur manque deux compétitions. Il manque la... Et je me demande pour la Super Coupe d'Europe si ce n'est pas le cas également. Vous me direz ça dans les commentaires, mais je crois que la Super Coupe d'Europe, c'est également un record qui appartient au Real Madrid. Il leur manque deux compétitions. La Copa del Rey, mais le Barça a beaucoup d'avance, puisque le Real n'en a reporté qu'une en 10 ans. Et la Super Coupe d'Espagne, et là on a l'occasion de les rattraper puisqu'on n'est qu'à deux. Donc on peut revenir à une victoire du Barça. Et pour moi c'est un objectif à ne pas sous-estimer. Je serai Ancelotti, j'en parlerai également. Dans ce format qui existe depuis 2019, ce format a quatre équipes, il y a eu trois vainqueurs différents, deux fois le Real, Bilbao et donc le Barça. Et le Barça, s'il s'impose dimanche, il deviendrait donc la première équipe sous ce format-là à remporter la Super Coupe deux fois consécutivement. Ça serait un véritable cauchemar. On passe donc à la revanche avec ce Barça qui s'est donc imposé hier. Je ne vais pas dire difficilement parce qu'ils se sont imposés 2-0, mais pour moi ce n'est pas un Barça qui m'impressionne. But de Lewandowski, but de Yamal. Donc Lewandowski, c'est son onzième but en 24 rencontres. Évidemment, il est très loin de ses standards du Bayern Munich, mais ça reste un élément à ne pas sous-estimer. même si c'est vrai que depuis qu'il a signé au Barça, il n'est pas présent dans les grandes rencontres, sauf que là, il n'y aura pas Militao et c'est d'habitude Militao qui se charge de lui. Je pense que dimanche, pardon, je dis demain, je pense que dimanche, ça sera Rudiger, mais il faudra quand même surveiller le Polonais. Et dans la forme du moment concernant le Barça, c'est une victoire très difficile contre Barbastro en Copa del Rey avec l'équipe type du Barça 3-2. C'est une victoire à l'arraché contre Las Palmas avec un pénalty très généreux, encore une fois, côté catalan 2-1. Je ne compte pas le match amical contre l'Amérique, on s'en fiche, c'était pour l'argent. Une victoire contre Almeria, pareil, très difficile, alors qu'Almeria, c'est peut-être l'une des pires équipes en Liga cette saison. C'est un match nul à Valence, c'est une défaite à Anvers, c'est une défaite contre Giron. Alors oui, il y a cette victoire contre l'Atletico 1-0, mais ce Barça n'arrive pas avec le plein de confiance. En plus de ça, quand on regarde la forme du Real lors des derniers Classicos, ils ont pris l'avantage psychologique. Donc, j'espère, et ça ne serait pas une faute professionnelle, parce que le Classicos, c'est toujours un match particulier, tu ne peux pas les pronostiquer. Mais, selon moi, c'est le moment parfait pour les achever et pour leur mettre la tête sous l'eau. 4-3-3 toujours côté de Xavi, je pense qu'on aura encore une fois un Araujo qui sera côté droit pour bloquer Vinicius, Koundé, Christensen dans l'axe, un milieu de terrain Roberto de Jong Gundogan, excusez-moi, mais moi je ne suis pas impressionné quand je vois ce milieu de terrain-là, et une attaque Rafinha, Lewandowski, Torres, parce que Joao Félix ne rentre plus dans les plans de Xavi. Au niveau des compos probables côté réel, on sera toujours dans ce 4-3-1-2 avec Jude Bellingham en meneur de jeu derrière Vinicius et Rodrigo. On aura Chouameni, on va en parler juste après, en sentinelle avec Modric et Valverde en milieu de terrain. Et je pense qu'on assistera au même scénario avec un Toni Kroos qui rentrera en cours de match pour avoir la gestion du temps et de l'espace, comme il en a le secret. Et au niveau de la défense et du gardien, je pense qu'on sera sur ce format-là. Sur les différentes confrontations, je vous le disais, victoire du Real 2-1, 3-0 du Barça en amical cet été, 4-0 du Real Madrid en Copa del Rey, 2-1 le Barça. Qu'est-ce qu'il y avait eu ? Ah oui, parce qu'il y avait eu plusieurs classicaux en début de saison et le Barça les avait tous remportés. 3-1 en Super Coupe, 1-0 au Real et ils avaient remporté également une victoire 2-1 en mars. C'était un début d'année assez noir concernant le Real Madrid. Et pourquoi je parle de Chouameni tout à l'heure, j'ai incité sur le français parce que Chouameni, il y a une stat qui est assez incroyable, il est invaincu cette saison avec le Real Madrid. Ça veut dire quoi ? Que quand il est sur la pelouse, le Real ne perd pas. C'est un joueur qui est sous-estimé parce qu'évidemment, il a un rôle défensif, il a un travail qui peut être considéré comme laborieux, on ne le voit pas briller comme un Bellingham, comme un Vinicius ou comme un Brian Diaz en ce moment. Mais pourtant, c'est le genre de mec indispensable comme l'était Casemiro à la grande époque sous Zidane et sous Ancelotti également. On passe au pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet avec le lien en description. Évidemment, les mentions légales, il faut parier avec responsabilité. C'est strictement interdit aux personnes mineures. Les codes du match, donc 2-23 le Real, 3-60 le match nul, 2-92 le Barça. Le Real est logiquement favori vu la forme des deux équipes, ça ne me choque absolument pas et on va partir sur une victoire du Real Madrid. Ça, c'est clair. Et au niveau du score exact, je partirai sur la cote à 15-50. Je pense que le Real est en capacité de s'imposer par deux buts d'écart, mais je vois les deux équipes marquées, donc je vais dire 3-1 pour le Real Madrid. C'est en tout cas le scénario que j'imagine pour cette rencontre. Donnez-moi d'ailleurs votre pronostic dans les commentaires. Et j'ai trouvé cette cote très intéressante. Une des deux équipes marque sur pénalty cotée à 3-40. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'agressivité, il y a tellement de tension dans ces matchs-là que sur les coups de pied arrêtés, sur les contre-attaques, un tirage de maillot, un tacle, une poussette dans la surface. Je n'ai pas la stat sur les pénaltys lors des derniers classicaux, mais ça arrive quand même très régulièrement. Je dirais que ça arrive au moins 3 fois sur 5. Donc je vous propose cette cote-là qui me paraît tout à fait crédible. Et au niveau des buteurs, j'ai envie de tenter Bellingham. Bellingham qui marquerait pour son deuxième classico consécutif qui est coté à 3-40. Ça fait 2-3 matchs qui ne marquent pas Bellingham. Et je pense que ce match-là, c'est un match pour lui. Il peut, en plus de ça, offrir le premier titre du Real cette saison. Il peut gagner son premier titre avec son nouveau club. Et je pense qu'il va faire un match absolument énorme. Donc, mes amis, les amis, mon pronostic final, c'est victoire du Real 3-1 avec, pourquoi pas, un pénalty. Un grand match de Bellingham qui pourrait d'ailleurs marquer sur pénalty puisque si l'on en croit la presse espagnole, Bellingham serait apparemment le nouveau tireur de pénalty. Et j'avais dit que le Real s'imposerait aux prolongations contre l'Atletico Madrid. J'avais vu juste et je pense que j'aurai encore une fois raison avec une victoire du Real. En tout cas, je l'espère de tout cœur. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Thread et Insta pour tout ce qui est avis de l'actualité, vidéos verticales, etc. On est 5000 sur Thread, on est 40 000 sur Instagram. Donc, merci à tous ceux qui vont me rejoindre là-bas. Ça me touche énormément. D'ici là, on se retrouve dimanche pour le débrief à chaud 20 minutes après la rencontre. Donnez-moi votre pronostic. Êtes-vous confiant pour cette finale les amis ? Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Ciao !